Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois une juge, c'est Pascale Montero Barretta. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administratrice de l'association syndicale des magistrats et vous êtes juge au tribunal de la famille à Bruxelles. Alors, évidemment, vous êtes là aujourd'hui pour parler de cette manifestation, de cette action des juges à Bruxelles, mais en fait dans tout le pays. Tout d'abord, on avait parlé d'une grève et finalement, vous n'avez pas fait une grève. Vous avez fait une action aujourd'hui, notamment au palais de justice. Vous avez retardé certaines audiences. Pourquoi n'avez-vous pas fait grève ? Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui est très important parce que c'est un mouvement d'indignation qui a réuni tant le nord que le sud. Vous avez vu dans la presse néerlandophone les images du palais de justice d'Anvers, Gant, les images du palais de justice de Charleroi, Bruxelles, Namur, Liège. Il y a donc un mouvement national. C'était très important. Et par rapport aux circonstances actuelles, nous avons envoyé en fait une dernière, ultime mise en demeure avant d'envisager des actions beaucoup plus fortes. Et parce que notre souci premier, c'est de défendre le justiciable. Et nous avons choisi de ne pas, en tous les cas, retarder pour le moment le traitement des affaires de ces justiciables qui attendent depuis parfois de nombreuses années une décision. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas entendu, une grève est toujours possible dans l'avenir. Ça fait partie des perspectives, en tous les cas, d'actions fortes. Nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés. Donc à un moment donné, c'est comme vous. Si personne ne vous entend, à un moment donné, vous réagirez de manière plus forte. Donc il y aura effectivement, en tous les cas, si ça s'avère nécessaire, que nous ne sommes pas entendus, eh bien une gradation dans les actions qui seront menées par la magistrature, tant au nord qu'au sud. – Avant de parler de vos revendications plus précisément, est-ce que ce n'est pas un mouvement un peu corporatiste ? Parce que la justice, on a l'impression, avec vos tenues, d'ailleurs vous êtes venue symboliquement avec votre toge. Vous pouvez peut-être la montrer. Pourquoi c'est important cette toge ? Cette toge, parce qu'elle symbolise finalement, d'abord le métier que j'aime, je crois que le métier qu'aiment tous les magistrats. Il faut une vocation pour faire ce métier. Et parce qu'elle symbolise par cette couleur uniforme l'indépendance, l'impartialité. On ne sait pas qui se cache derrière cette toge. On ne connaît pas la couleur de ses vêtements. Tout le monde est jugé par les personnes qui sont habillées de la même manière. C'est cette impartialité qu'elle symbolise et l'indépendance de la justice. C'est pour ça que je l'ai amenée. – Alors la symbolique est très forte, mais on peut dire aussi, la justice, est-ce qu'elle ne vit pas, elle ne fonctionne pas un peu comme au XIXe siècle, alors qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle et il faut peut-être passer à d'autres choses. Est-ce que vous êtes sensible à ce discours-là ? – Mais évidemment, tout à fait, je suis sensible à ça. Si elle fonctionne encore au XIXe siècle, c'est parce qu'on n'investit pas dans la justice. Nous voulons une justice moderne, une justice qui fonctionne, qui a un outil de travail performant. Et quand vous parlez de corporatisme, vous savez, les magistrats sont tenus à un devoir de réserve. On est dans un système institutionnel avec trois pouvoirs qui coexistent. La question est de savoir si cette coexistence est encore équilibrée aujourd'hui ou pas. Mais ce qui est important, c'est que le pouvoir judiciaire, à un moment donné, se doit de réagir. Il est resté dans cette réserve. Ce n'est pas une question de corporatisme. C'est qu'à un moment donné, lorsque la démocratie est en danger, et nous y reviendrons ultérieurement, nous avons le devoir de nous indigner. Nous avons le devoir de le dire, de le dénoncer, de le décrire, de communiquer et d'informer. Alors, parlons de ces revendications. L'image est forte. Vous dites que notre démocratie est en danger. M. Decote, qui est le numéro un du pouvoir judiciaire, disait que la Belgique risquait d'être qualifiée d'État voyou. Ce sont quand même des remarques très très fortes. Quelles sont vos revendications exactes ? Qu'est-ce qui manque à la justice aujourd'hui pour qu'elle soit vraiment une justice démocratique ? Alors, il y a trois axes dans les revendications. La première revendication, c'est le respect de la loi. Nous sommes tous citoyens, je suis citoyenne avant d'être magistrat, tenue de respecter la loi. Vous comme moi. La loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut, pour le siège, c'est-à-dire les magistrats des juridictions civiles, correctionnelles, pas le parquet. Et le parquet a exactement la même situation que la nôtre. Il faut 1646 magistrats. C'est mis dans la loi, noir sur blanc. Et que nous dit le ministre ? Eh bien non, ce sera 90%. Le ministre déclare donc qu'il ne respectera pas la loi. Et que comme la loi le dérange un peu, il va la changer. La situation des cadres, elle est très simple. À Bruxelles, il y a 100% des cadres. Du tout, il n'y a pas 100% des cadres. À Bruxelles, siège et parquet confondu, si on est à 85-86, sous réserve de vérification, c'est déjà pas mal. Il y a aussi le problème du personnel. Nous avons 700 postes qui ont été supprimés. Donc, avoir des magistrats, mais sans personnel, ça ne sert à rien. Vous savez comment ? C'est bientôt le roux de football. Je crois que nous sommes tous derrière les diables rouges. Eh bien, c'est comme si on disait, les cadres, c'est ça, à Marc Wilmot. Donc, à partir de maintenant, pour l'euro et tout le long de l'euro, au lieu de 11 joueurs sur le terrain, c'est la règle du jeu, eh bien, la Belgique jouera avec 9 joueurs seulement. Et surtout, vous avez intérêt à gagner. C'est exactement la situation dans laquelle... Oui, et puis on changera les règles s'il le faut. Et vous avez tout compris. Et on changera encore les règles. Donc, ça, c'est la première raison. Maintenant, les deux autres axes... La deuxième raison, cette raison, je vais inverser dans le cadre des revendications. Je vais parler de l'outil informatique. Vous avez parlé à juste titre d'une justice du 19e siècle. Une justice avec un outil informatique obsolète, archaïque. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On a un outil informatique qui date des années 90. On n'a pas renouvelé. Qu'est-ce qu'on annonce ? Dans le plan justice du ministre de la Justice, 22% d'économie. 22% sur ce qui n'est déjà plus d'actualité. On veut rationaliser, faire des économies, comme dans une entreprise. Et quand le ministre est économiste également, on veut améliorer son outil. Qu'est-ce qu'on fait ? On investit massivement dans cet outil. On améliore massivement l'informatique. Que les programmes soient coordonnés entre chacune des juridictions. Qu'on puisse numériser. Nous sommes demandeurs de cette nouvelle technologie pour avoir une justice 2.0. Nous le voulons. Mais, au contraire, on nous dit, ça ne va pas. Votre matériel est obsolète. Et on va réduire de 22%. Vous savez, deux magistrats ont prêté serment récemment au tribunal du travail de Bruxelles. Ils n'ont pas d'ordinateur. Comment voulez-vous qu'une justice fonctionne quand on ne lui donne même pas cet outil minimum ? Troisième axe de revendication. Troisième axe de revendication, c'est l'axe démocratique. C'est l'axe démocratique, pourquoi ? Parce que c'est la question de la gestion autonome. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le pouvoir judiciaire, sous l'ancienne législature, s'est vu confier la gestion autonome. C'est-à-dire de gérer lui-même. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et nous sommes évidemment tout à fait favorables à ça. On a tendance à dire que le pouvoir judiciaire est réactionnaire. Pas du tout, il veut aller de l'avant, mais avec des moyens judicieux. On va nous donner une enveloppe. Cette enveloppe, nous souhaitons qu'elle soit négociée et discutée avec le pouvoir législatif, avec la chambre de représentants. Que vous vous méfiez de l'exécutif du gouvernement ? L'exécutif, je vais rebondir sur la question des cadres. L'exécutif aurait donc la maîtrise sur la détermination du montant de cette enveloppe. Il va pouvoir le réduire à sa guise, pouvoir revoir les conditions du contrat en cours de route. C'est mis dans la loi du 18 février 2014. Mais comment peut-on être rassuré quand déjà il y a un cadre légal ? On dit haut et fort qu'on ne le respectera pas pour les cadres et que ce sera 90%. Il n'y a pas de quoi être rassuré. Et nous souhaitons, tout comme d'autres juridictions, notamment la Cour constitutionnelle, avoir un contrôle, non pas par le ministre du Budget, mais par la Cour des comptes. Pourquoi est-ce que c'est important ? Je vous pose la question aussi. Comment peut-on envisager qu'un pouvoir judiciaire, qui dépend financièrement du pouvoir exécutif, qui est contrôlé financièrement par le pouvoir exécutif, peut-il ? Il y aura certainement des politiques, en tous les cas, qui seront menées. Comment peut-il être encore considéré comme un pouvoir, un troisième pouvoir indépendant ? En fait, c'est ça. Vous avez peur de perdre cette indépendance. C'est pour ça que vous mettez en cause l'aspect démocratique de l'État. Est-ce que vous croyez qu'il y a une véritable différence aujourd'hui entre l'exécutif et le législatif ? Là, je reprends encore les paroles de Jean Decote, qui étaient assez dures. Il disait « Je ne vois plus la différence entre l'exécutif et le législatif aujourd'hui ». En tous les cas, aujourd'hui, c'est toujours inscrit. Il y a trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, l'exécutif, le législatif. Que certains pensent qu'il y a, on dirait, un lissage entre les deux, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la question peut se poser. Mais je n'irai pas, en tout cas à ce moment, jusque-là. Alors, on a parlé de vos revendications. À côté de ça, et en face de ça, le ministre Gates, notamment dans une carte blanche aujourd'hui, écrit « Faisons ensemble de notre retard une avance. La passion du métier rend difficile le renouveau de l'extérieur, en justice. Le renouveau de l'intérieur, pardon. Le renouveau doit aussi provenir de l'extérieur. » Donc, il vous dit, vous êtes un peu tous des ringards un peu retardataires. « Laissez faire les gens de l'extérieur pour qu'il y ait un véritable renouveau. » « Surtout, ne dites rien. Nous, magistrats, qui sommes des hommes et des femmes de terrain, au quotidien, qui rencontrons les difficultés, le manque de moyens, l'état des bâtiments déplorables, en informatique en dessous de tout, on nous dit surtout, vous n'avez rien à dire. » J'ai lu, comme je vous l'ai dit, cette carte blanche. Je n'ai pas tout compris. Il y a des points de comparaison qui m'ont échappé. Mais il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé. C'est l'intelligence artificielle. Parce que si vous lisez entre les lignes, et quand vous dites que finalement c'est la perte de notre indépendance qui nous fait peur, non. Ce qui nous fait peur, c'est que s'il y a une perte d'indépendance, il y a effectivement une démocratie en danger. Ça, c'est une réalité. Et quand on dit, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on n'a pas l'outil informatique, qu'on est au milieu de nulle part, et quand on nous dit aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous savez quelle est la différence entre l'intelligence artificielle souhaitée et envisagée dans cette carte blanche, et un juge, qui est comme vous et moi, c'est que l'intelligence artificielle, elle est docile, qu'un juge, non. Donc dans son cas, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de laisser parfois la machine, l'ordinateur, rédiger des arrêts. En lieu et place de la réflexion et de la motivation. Alors quand même, quand il expose son plan, le ministre de la Justice, il dit, moi j'ai un plan en trois étapes, j'ai payé les arriérés, maintenant l'État et la justice de ce pays sont des bons créanciers, on supprime la charge de travail inutile, et on veut moderniser la législation et l'infrastructure. Vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, moderniser la législation et l'infrastructure, on n'a pas encore les textes, on ne sait pas exactement ce qu'il va en être. On a une situation très claire, le budget de la justice était d'un milliard neuf en 2014, il est d'un milliard sept, donc une réduction de plus ou moins 200 000 euros, vous n'en voudrez pas d'arrondir les chiffres. 200 millions, oui. 200 millions d'euros, pardon, en moins. Bon. La solution, c'est certain, en tous les cas, je crois que tout le monde l'a compris, certainement pas d'investir dans la justice, mais de réduire en réalité les droits. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces différentes législations, mais par exemple, quand déjà dans les lois popourri, qui sont rédigées de manière pas toujours très compréhensible pour le commun des mortels, dans sa carte blanche, le ministre dit, je vais faire quelque chose de plus lisible, de plus compréhensible, je vais moderniser. Mais est-ce que moderniser, c'est réduire l'accès à la justice pour le justiciable, ou améliorer son quotidien ? La modernisation, c'est améliorer le quotidien du justiciable, le laisser au centre, c'est le centre d'intérêt de la justice, c'est le justiciable, tout simplement. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer les revendications des magistrats avec nous. Je rappelle que vous êtes juge au tribunal de la famille, et je sais qu'il y a beaucoup de boulot là, qui vous attend énormément, beaucoup de familles qui attendent aussi d'être jugées en la matière. Demain, je recevrai Benoît Serex, le député bourgmestre de Walluée-Saint-Pierre. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada